bonjour tout le monde donc je vais commencer à répondre à quelques questions que vous avez posé donc par mes vos questions c'était est ce que nous sommes concernés d'apprendre les rôles de chaque cytokine ou juste le rôle principal de chacune donc la classification dans les cytokines ils ont classifié donc les cytokines selon les cytokines de la réponse immunitaire des cytokines de l'inflammation et ce technique de l'hémat pouvaise et c'est donc et dans chaque classe on a donc parlé des cytokines que se trouve dans cette classe et on a donc détaillé que les principales cytokines donc vous êtes censé de savoir le rôle d'aller ces cytokines donc la totalité de l'état les cytokines dans chaque classe au chemin et de donc et de reconnaître les détails de l'état les cytokines qu'on a détaillé d'accord donc vous êtes censé de savoir où je crée une plus là où j'attends un peu le corps donc concernant le cours de l'immunité est né est ce qu'il faut apprendre tous les marqueurs de surface des cellules phagocytaires macrophages et dendritiques et polymichia oui et comme je vous ai dit il faut apprendre les phénotypes dans les cellules de façon intelligente les phénotypes dans les cellules c'est en rapport avec la fonction de la cellule donc le phénotypes dans les cellules qu'est une par exemple les molécules de thé à l'air les homoélectro-like récepteurs il faut savoir que les thé à l'air adou aient un rôle pour reconnaître donc des classes d'antigènes parce que les cellules de l'immunité aînée ce sont pas des cellules spécifiques c'est pas comme les lymphocytes T ou les lymphocytes B quand il connaît un seul déterminant antigénique taille un seul pathogène mais là il y a des thé à l'air qui connaît de l'ADN virale, des thé à l'air qui reconnaît l'airane virale, des thé à l'air qui connaît la flagelline donc une famille il y a des parasites, il y a des virus qui différencient donc le virus qui est en l'ADN, les virus qui est en l'airane donc l'essentiel il reconnaît la famille taille pas tout jeune sans être spécifique à un virus ou l'être spécifique à une bactérie bien précise qui m'a les sous-populations donc qui taille foblieraou par ses récepteurs les cellules immunitaires de l'immunité aînée peuvent donc reconnaître un peu RAHM devant quoi ? Est-ce que devant une bactérie ou là devant un virus ou là devant un parasite ? c'est déjà donc vous mettez en tête les RAHM, les TLR parmi les marqueurs les cellules phagocytaires par exemple, il faut savoir que toutes les cellules expriment des molécules d'adhésion donc toujours mettez en tête le RAHM, le ALAFA1, le CAM1 il faut savoir que toujours les cellules HADOS sont des cellules phagocytaires donc ils reconnaître donc les antigenes sur lesquels il y a des obsonies donc toujours quels phénomènes d'obsonisation donc logiquement il exprime les récepteurs de compléments et le récepteur des fragments FC des immunoglobulines donc si vous comprenez la fonction de ta cellule il n'y a pas un problème avec le phénotype il faut apprendre les phénotypes intelligemment. L'autre question est ce que la partie concernant l'exploration et les indications dans le cours de compléments est à apprendre donc on a des tests fonctionnels ou des tests les tests quantitatifs les tests fonctionnels oui je veux que vous connaissez les tests, c'est quoi le CH50 et les autres donc l'H50 c'est pour la loi classique et les deux autres mais concernant la quantitatifs non, nous avons des techniques de dosage, des techniques par néphilométrie ou la turbidimétrie ou des techniques d'électrophores l'essentiel ce sont des techniques qui nous permettent de quantifier et de doser le compléments donc pour les quantitatifs vous ne rentrez pas dans les détails comment vous différenciez entre les tests fonctionnels qu'est-ce qu'on a aussi madame est ce que les alarmes appartiennent aux pompes ou aux dents ? d'accord est-ce que d'abord la question est que vous différenciez entre pompes ou la dents ? les pompes et les dents ? Romain c'est pompes c'est pour c'est pathogène associated molecular patterns donc je répète pompes c'est pour pathogène associated molecular patterns ou les motifs moléculaires associés aux pathogènes ou les dents c'est damage associated molecular patterns les motifs moléculaires associés aux dommages aux endommagements donc selon l'orient l'interphobéramme les pompes se trouve sur les pathogènes les dents c'est ça veut dire ce sont des parties mules soins mais abîmées endommagées l'été à l'heure il reconnaît des pompes et des dents je vais vous le court à la réaction inflammatoire il y a un tableau c'est d'accord le tableau c'est pas à apprendre il faut savoir bien qu'il y a des TLR les TLR reconnaît des pompes et des dents vous n'êtes pas censé d'apprendre à réduire toutes les dents sur toutes les pompes d'accord mais c'est pour comprendre comment les cellules de l'immunité aînées reconnaître les pathogènes de façon non spécifique parce que l'immacrophage n'attaque pas le soin intact c'est grâce à ces TLR donc s'il y a une partie endommagée dents ta'arrafa à antarque les dents elle va l'attaquer elle va l'épurer parce qu'il faut épurer notre organisme mais les parties endommagées nettoyer notre organisme les pompes il y a un système immunitaire de façon spécifique par les cellules de l'immunité spécifique de façon non spécifique à antarque les TLR par les cellules de l'immunité aînées qu'il dit madame les allergènes appartiennent aux pompes sous l'audence les allergènes déjà elles sont reconnues par les éjures et d'account à l'immunité l'allergie un effet par sensibilité de type 1 les allergènes donc les allergènes déjà fait une réponse donc déjà spécifique les par sensibilité de type 1 ça a des acteurs cellulaires de l'immunité aînées ou les mastocytes ou les basophiles vous n'êtes pas censé de savoir ça parce qu'il y a une partie de type 1 toujours au troisième année mais l'essentiel la première partie de reconnaissance à l'immunité par un anticorps la reconnaissance par un anticorps dans l'immunité spécifique donc marie d'emps marie pense notre question c'était madame je veux demander d'expliquer les systèmes de coagulation fibrino-formation et la fibrinolyse et quelle est exactement la relation entroite entre la voie coagulation et l'inflammation n'ayel a zimna un schéma donc je vais profiter d'expliquer pas seulement le système de coagulation mais aussi le système de contact donc le système de contact les protéines principales le système de contact sont en nombre de quatre le facteur 12 le pré calécrienne qui est une enzyme qui agit sur le kininogène 2 au poids moléculaire donc aussi le kininogène donc par le poids moléculaire élevé et le facteur 9 donc il faut savoir le facteur 12 à d'un il est activé lorsqu'il rentre en contact avec une secrase ultronégatif un artène à l'exemple du collagène des membranes basales des faisceaux en cas de lésions par exemple une lésion une brèche vasculaire il est déclenché une cascade inflammatoire ou là en cas des plaquettes activées voilà la présence des dendotoxines tout ça entre l'activation de facteurs 12 acteurs 12 et qui peut agir sur le système à d'un de l'effet sur le système de contact un effet sur la coagulation donc à d'un facteur 12 il va activer une enzyme inactive ou léal pré calécrienne plasmatique tel jacques à l'écrit un plasmatique qui va dégrader le kininogène au poids moléculaire je t'en ai des pratiques et ni d'accord à l'activ aussi le facteur 11 je t'en ai un facteur en activé voile déclenche donc toute la cascade à la coagulation elle a comme conséquence c'est la production de la bradykinine la bradykinine a des actions elle provoque la production par les cellules endothéliales de la prostaglandine i2 de la thromboxane a2 ou d'activateur tissulaire de plasminogène déjà l'activateur tissulaire de plasminogène on va aboutir donc à la formation tu as le plasmine à partir de plasminogène qui est un rôle donc sur la fibrinolyse donc vous allez remarquer bien qu'elle a une réaction intriquée chevauchée bien le système de contact ou la copopulation donc le bradykinine a une d'une action à nous il entraîne donc la production d'un des médiateurs inflammatoires puissants qui va le prostaglandine ou le thromboxane un des effets à la fibrinolyse par l'activation de par les activateurs tissulaire de plasminogène et par conséquence c'est un puissant à la bradykinine c'est un puissant médiateur de l'inflammation à l'origine de la douleur de la vasodilatation bien sûr indirectement c'est par le biais de l'activation tu as toutes les facturades à l'inflammation à l'origine de la douleur de la de dilatation de l'augmentation de la permeabilité vasculaire la marginalisation des lococytes mais son action est de courte durée d'accord le système de coagulation fibrino formation et fibrinolyse il faut savoir que les relations entre l'inflammation et le système de la coagulation sont complexes et que la présence des dépôts de fibrine intra ou extra vasculaire est quasi constante dans l'inflammation toujours qu'un des dépôts de la fibrine parce qu'il y a l'activation de ce système donc il y a toujours un des dépôts de la fibrine intra extracellulaire c'est déjà la notion de la brèche vasculaire donc il faut la formation de la fibrine à partir de fibrinogène la mise en jeu du système de la coagulation aboutit à la formation de la thrombine elle est la thrombine déclenche la formation de fibrine à partir de fibrinogène plasmatique et par conséquence le déploie sur les vaisseaux à partir de son précurseur plasmatique les oua le plasminogène la plasmine va détruire donc la fibrine par protéolyse et donc l'inflammation active la fibrinoformation et par poids de conséquence la fibrinolyse c'est la première étape déjà on n'a pas compris qu'il fait la coagulation le même système active la coagulation et la fibrinolyse c'est un mécanisme biologique qui se fait dans tous les mécanismes tous les mécanismes le déclenchement à la mécanisme ou la régulation du mécanisme et dans l'inflammation il fera donc les médiateurs de l'inflammation qui inhibe l'inflammation parce que tout mécanisme est une régulation parce que si on laisse le mécanisme tout seul sans régulation il peut provoquer des endommagements dans le soi dans le genre des endommagements l'organisme donc l'inflammation les mécanismes en même temps on laisse l'inflammation pour éliminer avec le pathogène et pour nettoyer notre organisme et tous les parties endommagées etc et en même temps il faut réguler des régulateurs qui inhiblent l'inflammation c'est pour pour contrôler donc pour ne pas laisser donc le processus dépasse donc sa limite la même chose pour la pour la coagulation la coagulation elle aboutit à la formation donc de la fibrine à partir de la fibrinogène le but c'est de fermer la brèche hadique vasculaire mais la fibrine tellement le dépos est important et il va provoquer des donc la formation des thrombus c'est presque une obstruction d'obstruction à cause de la fibrine à cause de la formation des dépôts de fibrine de thrombus on a fait le rôle dans le système régulateur ou dans le système de la fibrinogène pour éliminer l'excès à la fibrine pour faire le remodelage on veut juste fermer la brèche mais on veut pas obstruer le vaisseau on a fait le rôle dans la fibrine c'est la première partie qui sera une brèche vasculaire une coupure par coton au doigt ou par épicure par une aiguille au doigt ou le problème c'est le saignement le rôle dans le système de coagulation c'est de fermer la brèche c'est par la fibrine ou d'empêcher donc l'obstruction dans le vaisseau le petit vaisseau par le système de fibrinogène mais on a aussi donc d'action sur l'inflammation on a expliqué qu'il y a l'autre voie extrinsèque à la coagulation on a la voie intrinsèque qui peut même contrôler le facteur douce et on a le facteur douce et il peut s'activiser par donc une surface électronégative ou là par le calycrien l'essentiel à tina le facteur neuf tata tata mais il n'est pas mon but ce n'est pas les différents cascades à la fois vous demander de me poser des questions à la cascades à poser des questions à la les principales produits les cascades qui ont une action sur l'inflammation l'essentiel on a besoin de nous en 11 à 1 à un formation de la trombine qui a une action sur la fibrinogène qui a une réjou des fibrines solubles on va dire jour des fibrils insolubles et nous avons le facteur tissulaire qui s'appelle le thromboplastie qui s'exprime donc à la faveur d'une liaison tissulaire à la surface exprimé à la voilà d'accord donc au cours de l'inflammation le système de la coagulation est principalement activé par sa voie intrinsèque donc elle n'aime surtout la voie intrinsèque par l'action de la thromboplastie les voies le facteur tissulaire donc qui t'exprime à la faveur d'une lésion tissulaire et cette thromboplastie elle est exprimée sur les cellules endothéliales mais aussi sur les monocytes donc elle active le facteur 7 les différentes étapes le produit est la thrombine qui donc acte la fibrine soluble à partir de fibrinogène par conséquence la fibrine insoluble et jusqu'à là donc les produits de dégradation de la fibrine EDF l'intérêt de chaque molécule est la thrombine la thrombine a un effet où il y a l'expression l'épicilectine qui sont des molécules d'adhésion sur les cellules immunitaires des haja mouhème c'est pas cellules immunitaires seulement même sur les cellules endothéliales etc on va parler de ça par exemple la fibrine insoluble un dernier rôle c'est de limiter le foyer inflammatoire c'est de cercler le système inflammatoire d'entourer le l'entourer donc le foyer inflammatoire je mettrais les germes se propagent donc elle va fermer donc le milieu où on est l'inflammation c'est pour éviter la propagation tahadek le pathogène qui existe les produits de dégradation de fibrinogène mâthalène a donc une action la vasodilatation bien sûr des vaisseaux la vasodilatation le chimiotactisme dp des polynucléaires neutrophiles donc à deux les produits les jouent déjà suite à une brèche vasculaire mais ils vont fermer la brèche vasculaire mais en même temps à un homme des effets autres que le complément à la brèche ou les homadérol directs sur l'inflammation donc la conséquence à la thrombine c'est l'expression à l'épaisse électrique sur les cellules endothéliales l'obétaline on peut faire donc qu'ils sont les cellules immunitaires par chemiotactisme par les molécules de chimioquine atterrées par les molécules de chimioquine il peut être à donc se lier aux cellules endothéliales qui trouvent le tissu à l'intérieur donc milieu à donc intercellulaires elle a le un dos en action donc une chemiotactique pour les polynucléaires les monocytes de la macrophage le clivage de la c5 et la roi des protéases intrinsèques la fébrine a permis qu'ils vont limiter le foyer inflammatoire le plasmine le clivage de la fébrine mais aussi de la fébrine la laminine et le clivage de cette roi d'accord j'espère que c'est clair produit de dégradation de la fébrine endomination à la vaso donc des vasodilatateurs et des chimiotactiques déchets d'un coïté au chimiotactisme sur les polynucléaires un aille le plasmie bon là je l'entraîne le clivage de la fébrine et de la fébrine octomie et de la laminine qui m'a expliqué tel comme c'est pour c'est pour donc limiter le foyer inflammatoire donc je pense que c'est clair normalement j'ai parlé à l'intérêt de l'inflammation j'espère rien ça n'est pas une chose mouhème nous comme vous voyez nous quelques fois nous nous pouvons dire l'activation de la c3 ou c5 pas par la voie de complément normale ça veut dire même la plasmie nous pouvons dire le clivage de la c3 pour avoir la c3a ou la c3b nous avons le but de contactisme ou de rôles la dégranulation taille et donc c3a ou c3a c5a voilà un domaine rôle très important l'inflammation l'entra la dégranulation des vasophiles mastocytes l'entra la contraction des fibres donc musculaires la vasodilatation l'augmentation de la perméabilité vasculaire l'adhésion et l'extravasation et l'activation des pnm et monocytes etc des puissants chimio-kine pour la chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles etc donc vous allez voir bien qu'elle a vous allez vu qu'elle a donc un rôle donc un chevauchement bien le système de contact t'as le bradékinie à le système de coagulation à le système de complément donc parmi les questions ainsi c'est quoi les molécules de romine et quel est leur rôle les molécules de romine il ya toutes molécules qui est capable d'atterrer une cellule vers donc son site d'intérêt mais c'est le bradékinie vers le site inflammatoire qui m'adrira tout de suite pardon qui m'adrira tout de suite il ya quelques secondes on a parlé à la les molécules de chimio-tactisme donc on a des chimio-kine, le C5A, le C3A qui sont des anaphylotoxines, la thrombine etc donc toutes molécules capables d'attirer une cellule vers donc un tissu bien précis quel le homing dans le cadre de l'inflammation ou l'attirer les cellules immunitaires qui jouent encore dans l'inflammation ou quel le homing physiologique où il par exemple l'entraut sur une cellule trough vers son site naturel le développement la différenciation la maturation et lymphocytes T le progéniteur qui date le progéniteur T il doit rejoindre de façon biologique le thémus pour terminer sa maturation donc il y a une molécule sans rentrer dans le détail qu'il y a une molécule qui attire qui fait le chimio-tactisme qui fait le homing la domiciliation comme les trois mots chimio-tactisme ou la domiciliation donc il attire la progéniteur adaptée par le thémus les ganglions lymphatiques est ce qu'ils sont le lieu de différenciation de l'infocyte B la différenciation de l'infocyte B exactement la lymphopoise de l'infocyte B est une phase anti-indépendante phase anti-indépendante d'accord donc la phase anti-indépendante oui ça sera pour les organes l'infocyte secondaire même les gangliens et la différenciation terminale de l'infocyte B aussi la différenciation terminale de l'infocyte B l'infocyte B est l'étage en plasmocytes ou l'infocyte B mémoire la première phase indépendante de l'antigène le but c'est d'avoir de l'infocyte B mature naïf le but à la phase dépendant de l'antigène les organes l'infocyte secondaire tel que le ganglion le but c'est d'avoir des plasmocytes et de l'infocyte B mémoire donc le rôle de la rate on dit qu'il fait l'épuration de sang et c'est un véritable filtre c'est un véritable filtre parce que là tout le sang passe la rate donc il fait l'épuration de sang mais les globules rouges c'est innocent on a le rôle de la pulpe rouge pardon les macrovages qui se trouvent sur la pulpe rouge elle va donc épurer le sang mais les globules rouges c'est innocent ou un véritable filtre à véritable filtre parce que tous les germes qui traversent le sang ils se trouvent donc dans la circulation sanguine parce qu'aucun des antigènes qui traversent la peau on ne peut pas trouver la circulation lymphatique il arrive jusqu'au ganglion il y a le rôle de la rate c'est beaucoup plus le rôle de les ganglions les satellites ont chaque système ou l'appareil mais il y a la rate tous les germes ou les pathogènes qui traversent qui se trouvent dans la circulation sanguine ils vont être captés par la rate il y a des germes qui ont des cellules immunitaires il y a déjà la pulpe rouge il y a les macrophages et il y a un germe qui a l'épuration mais les globules rouges c'est innocent mais aussi les pathogènes les pathogènes qui nécessitent seulement la réponse immunitaire innée donc les macrophages vont se soucoper de ça mais sinon ça nécessite donc une réponse immunitaire adaptative ils vont traverser donc ils vont passer donc à la pulpe blanche ils vont donc ces cellules immunitaires adaptatives l'infocyte T et B qui vont agir c'est pour cela c'est un véritable filtre donc les composants C5A et C5B sont-ils des anti-inflammatoires ou qui provoquent la cascade des événements inflammatoires oui on a parlé de ça je ne vais pas répéter on a donné une C5A ou C5B on a donné un rôle de chimiotactisme on a donné une dégranulation des basophiles etc et donc c'est clair il y a une réponse inflammatoire donc on va pas répéter toute la partie Hanayal va demander donc une collègue quelle est la différence entre les pro et les anti inflammatoires pro inflammatoires c'est à dire c'est des cytokines les cytokines pro inflammatoires c'est à dire qui déclenche l'inflammation et qui favorise l'inflammation anti-inflammatoire qui inhibe l'inflammation donc votre question est correcte les pros sont des inducteurs de l'inflammation oui oui Hanayal a question madame les sélectines n'intervient pas dans l'adhésion des lococytes à l'endothélien vasculaire si les sélectines ont un rôle très important pour l'adhésion entre les lococytes et l'endothélien non c'est très important quand il faut le courte à l'inflammation les sélectines intervient dans l'adhésion des lococytes à l'endothélien mais qu'un d'autre donc tel que même les mucines etc c'est pas seulement les sélectines quand plusieurs molécules d'adhésion qui intervient les médiateurs cellulaires de l'inflammation les dérivés oxygénés et nétrés comment ils contribuent à l'apparition de l'inflammation donc les dérivés nétrés et oxygénés il faut savoir d'abord belirahou c'est quand il y a donc la production de ces dérivés oxygénés et nétrés ça c'est par les donc les cellules phagocytaires donc les PNN et les macrophages ils vont phagocyter le ils vont faire le phénomène de phagocytose ils vont phagocyter donc le pathogène il va y avoir donc une consommation de l'oxygène et pour produire donc les dérivés oxygénés et nétrés le but donc principal d'abord au niveau de l'inflammation c'est de la lise telle de ces pathogènes donc la liste de leurs membranes de leurs différents constituants adhéens etc donc c'est la liste de pathogènes mais aussi un d'autres effets dans l'effet donc principal qu'un des faits donc des effets collatéral mais c'est un effet comme vasodilatateur adhéens donc les dérivés et les radicaux donc libre un drôme un rôle donc dans le donc on va voir un rôle dans l'expression donc les voilà l'expression d'un les cytokines inflammatoires et c'est donc mais le rôle principal c'est d'éliminer ou de dégrader le pathogène deux effets indirects à la la production des cytokines à la basodilatation l'expression des cellules des molécules d'adhésion et c'est j'ai pas bien compris le réarrangement génétique pour les lymphocytes t et b comment ça passe alors dans le cours on n'a pas montré ça parce que c'est pas c'est pas donc demander à votre haut niveau donc c'est dans la spécialité on a vu en détail comment se fait le réarrangement génétique parce que le réarrangement génétique le bout du terme c'est de faire une variété de clans c'est pour faire plusieurs clans parce que si c'était un seul germe les ccr et le BCRA donc un seul germe donc ils vont reconnaître qu'un seul germe mais parce que grâce à ce réarrangement ils peuvent reconnaître plusieurs germes si vous voulez donc voir ça en détail je vais vous montrer rapidement une image donc voici une image donc sans rentrer dans les détails juste pour avoir une idée pour comprendre un peu donc on a des sur le donc le jeune donc on a plusieurs les sites donc pour des régions variable des allèles avec des allèles pour des régions donc variables parce que le géant a une partie variable et une partie constante l'éminoglobuline on a exemple l'éminoglobuline la même chose pour l'été les tcr on a toujours une partie variable et une partie constante d'accord donc la partie variable il y a plusieurs segments donc variable il y a la partie j v c'est pour variable j c'est pour jonction et c pour constant l'essentiel donc il va y avoir un réarrangement donc peut-être je vais prendre donc le réarrangement par donc de façon alléatoire peut-être qu'il va y avoir la combinaison de ce v avec ce j avec ce c avec un seul élément constant l'éminoglobuline par exemple c mu ou la c delta il va y avoir le réarrangement donc on va prendre celui-là avec celui-là il va y avoir des coupures bien sûr donc ça sera une perte à l'antigène donc il va couper la partie hadie pour rapprocher cette partie mène ce troisième j par exemple donc la coupure maintenant l'héna c'est tout ça c'est pour rapprocher le jannade à l'héna le jannade en basse la lou donc la transcription pour former l'airan messager qui va donc il va synthétiser la protéine adie ou l'héminoglobuline à l'exemple pour le l'héminoglobuline et c'est la même chose pour les tcr c'est bon on rentre les détails parce que ce n'est pas demandé à votre niveau voilà les déterminants conformationnels et les déterminants séquentiels donc les déterminants séquentiels déjà allé donc linéaires déterminants conformationnels t'aqdalt qu'une linéaire ou la t'aqdalt qu'une généralement est qu'une donc en trois t'aqdalt qu'une qui m'a dit le déterminant est qu'une composée de plusieurs acides aminés ou une partie qui est justice qui est raprochée qui est possible de ne acontecer while on rentre une partie qui est bien on rentre par une autre partie ça fait des c anthem, les déterminants les défis qui m'a dit classifient très souvent les tuniges. le déterminant est composé de quelques acides aminés j'ai amené cette partie une autre partie qui est plus loin s'est rapprochée à cause de la conformation de la conformation de la structure tertiaire ou la quaternaire de la molécule c'est pour cela un déterminant le déterminant secantiel généralement il est un processing donc on capte l'antigène par une CP1 c'est un processing et on a fait le déterminant linéaire qui se présente le lymphocyte T mais la chose que je veux dire c'est que même le lymphocyte B c'est un déterminant secantiel mais ils ne sont pas dégradés c'est-à-dire des déterminants secantiels linéaires mais sur l'antigène complet natifs à l'état natif ou la confirmationnelle qui m'a dit tout le monde le déterminant est-ce que les acides aminés cette partie mais parce que c'est un rapprochement une autre partie qui est composée d'un déterminant confirmationnel c'est-à-dire que les liaisons covalentes et non covalentes la molécule c'est-à-dire une molécule primaire donc la structure secondaire ou la tercière ou la quaternée je ne vais pas redire avec le déterminant confirmationnel parce que c'est le rapprochement entre les différents acides aminés j'ai aussi reçu d'autres questions sur YouTube donc je vais répondre une question c'était est-ce que l'interleukin 4 est un inhibiteur ou un activateur de macrophage c'est un activateur pardon c'est un activateur mais moins efficace le vrai activateur c'est les macrophages c'est l'interférent gamma une autre question madame l'interleukin 3 est-ce que quel est le nombre c'est les ponts des sulfures il est 15 l'image elle est représentative parce que dans l'image il n'y a que 11 ponts des sulfures non c'est 15 l'image elle est représentative donc je crois que c'est combien exactement l'image une autre question madame est-ce que le facteur B ou D qui se trouve à l'état inactif dans le plasma aident à toutes les protéines de complément sont inactifs dans le plasma sauf le facteur D les rares actifs donc toutes les protéines rares inactifs sauf le facteur D qui circulent à l'état actif normalement j'espère que j'ai répondu à toutes les questions et merci beaucoup merci à tous C'est parti.